C'était la journée internationale de l'élimination de la pauvreté. Les constats chiffrés sont sans appel, y compris dans nos pays. Et rien que pour la Wallonie, par exemple, on peut lire « près d'un ménage sur cinq vivrait dans la pauvreté ou serait incessamment menacé d'y tomber ». Et pourtant, récemment, Bertrand N, dans une de ses chroniques, lançait un pavé dans la mare. La pauvreté ne serait-elle pas devenue banale dans un pays largement présenté comme égalitaire ? Lors de cette range-compte, nous aborderons ensemble plusieurs questions en essayant de les articuler. Comment interpréter les statistiques qui nous sont présentées ? Que vivent concrètement les personnes et les groupes à risque confrontés quotidiennement aux déprivations ? Que fait-on des constats ? Quelles sont les pistes d'action positives et souhaitables ? À ce niveau, il nous a semblé important d'interroger le rôle de l'université, celui qu'il peut et doit avoir joué, y compris en matière de conscientisation et de mobilisation de ses propres acteurs. Cette question, nous en débattrons avec la professeure Florence Quémax, conseillère à l'éthique et aux politiques d'égalité de Uliège. Je la remercie pour sa présence à nos côtés toute l'après-midi et sans attendre, je lui passe la parole. Merci Florence. Merci beaucoup Claire pour cette introduction. Moi je vais être très brève parce que mon rôle n'est pas autre que celui de vous accueillir tous et toutes ici. Merci beaucoup d'être là. Je vois que vous êtes nombreux et nombreuses et je m'en réjouis. Et je voudrais peut-être dire juste pour encourager le travail et soutenir le travail qui va suivre, trois choses. La première, c'est rappeler que Christine Mailly a été faite docteur honoris causa de notre université à la rentrée académique 2018-2019. Donc je me réjouis vraiment que cet après-midi-ci soit l'occasion d'une suite donnée à cette décoration, comment est-ce qu'on doit appeler ça, à cette reconnaissance. Et je remercie Christine Mailly d'être là aujourd'hui. La deuxième raison, je crois, de se réjouir, tient plutôt à ce que nous faisons actuellement à l'intérieur de l'université en termes de politique de genre. Donc certains et certaines d'entre vous savent que nous avons créé en 2022 le Conseil Genre et Égalité, qui est un organe interne à l'université, qui présente la particularité d'être un organe participatif, c'est-à-dire tout le monde peut y entrer, on peut entrer, sortir, collaborer, beaucoup ou peu. Et que, alors, vous savez bien que les universités, elles font des politiques genre pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il y a des raisons objectives de le faire, parce que ça répond aussi à des attentes sociales, que ça répond d'une certaine manière aussi à l'idéal qui anime en fait, on dirait, la mission de l'université. Mais évidemment, on le fait aussi pour des raisons un peu pragmatiques qui sont les rankings et des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus être une université digne de ce nom si vous n'avez pas une politique de genre minimal. Le problème avec ça, c'est que si l'on suit les recommandations qui sont faites aujourd'hui en matière d'alignement des universités sur les attentes sociales, il n'y a pas que les questions de genre, il y a d'autres questions d'inclusion, il y a les questions de développement durable. Bien sûr, on fait avancer les choses, c'est très intéressant. Mais en cours de route, on risque parfois de s'en tenir à des politiques qui sembleraient des politiques de surface ou des politiques, on va dire, d'identité, pour les femmes, les minorités, etc. Le développement durable, dans une certaine mesure, nous appelle à des changements plus profonds. Mais il n'est pas impossible que quand on prend des engagements de ce type-là, notre vigilance s'abaisse en quelque sorte et que l'on perde d'autres problèmes en route. Et je pense que la question sociale, la question économique, doit être maintenue ou gardée avec nous. Et ce n'est pas toujours facile de le faire quand on s'occupe des violences sexistes et sexuelles, on doit être à fond sur le sujet. Ce sont des sujets qui demandent des approches engagées, mais aussi très techniques, etc. Et donc parfois, on perd un peu en cours de route ce qu'on a eu coutume historiquement d'appeler la question sociale. Et la faire revenir de temps en temps dans le jeu est très important, je pense. Et est peut-être d'autant plus important que, effectivement, dans la façon dont on envisage les questions de justice, aujourd'hui, si on les envisage encore dans les enseignements et dans la recherche, on s'aperçoit que la question sociale et la question de la pauvreté est, à mon avis, un des volets de cette question sociale. Je ne dirais pas être abandonnée, mais peut apparaître comme étant négligée ou se retrouve encastrée dans d'autres de telle sorte qu'on la perde de vue. Et je remercie Claire d'avoir fait une toute petite enquête avant cet après-midi sur où sont les enseignements qui, dans nos facultés, dans notre université, dédient du temps spécifiquement à la thématique de la pauvreté ou à la comprendre dans la perspective, disons, plus large d'une question sociale, économique ou politique. Et on s'est aperçu que, enfin, c'est toi qui as fait le travail, c'est pas moi, mais que c'était relativement absent. Alors, est-ce que c'est devenu absent ? Ça, j'en sais rien. Il y a eu sans doute des changements et je pense que ça doit véritablement nous alerter parce que nous sommes quand même, ici, je pense, tous et toutes conscientes que les questions dont nous parlons, les autres questions de justice, comme la question environnementale, ne sont absolument pas indépendantes de la question socio-économique et peut-être qu'aux racines de tout ce qui nous arrive maintenant, nous avons cette question sociale et économique. Voilà. En tout cas, on n'a rien apparemment trouvé dans certaines facultés, un peu en faculté de psychologie, mais à nouveau comme un paramètre d'une autre question. Même en faculté de sciences sociales, c'est apparemment relativement, comment est-ce qu'on va dire, circonscrit en fait à certaines spécialités, alors que quelque part, c'est aussi une problématique transverselle. Donc, je pense qu'on doit continuer l'analyse de ce point. Et peut-être est-il nécessaire aussi de lancer un appel, moi je dirais, parce que je ne pense pas que ce soit une question qui soit intentionnellement négligée. Et précisément parce qu'elle est en train, en quelque sorte, de se banaliser, je pense qu'on a besoin de la débanaliser par les savoirs scientifiques, en fait, en gros. Et que donc, dans certains cours, il serait peut-être utile que certains et certaines d'entre nous puissent quelque part la faire revenir comme un paramètre important des questions qui nous occupent. Et maintenant, ma troisième raison de me réjouir de cet après-midi, elle est plutôt liée à un parcours personnel de philosophie politique. Moi, j'étais très influencée dans ma compréhension du social par un ouvrage extraordinaire qui s'appelle « Les métamorphoses de la question sociale » de Robert Castel, qui m'a donné à comprendre vraiment beaucoup de choses. Après ça, j'ai pu lire des tas d'autres auteurs en comprenant beaucoup mieux les trajectoires historiques de nos sociétés. Et il me semblait assez manifeste que, quand on traitait la question de la... Enfin, je veux dire que dans cette perspective-là, la question de la pauvreté traitée comme telle était potentiellement mutilée. Parce qu'au fond, la préoccupation de la pauvreté, elle a été une préoccupation dans les sociétés plus anciennes qui ne questionnaient pas, on va dire, les structures socio-économiques, mais qui voyaient la pauvreté comme un accident auquel il fallait répondre, soit par une forme de solidarité, soit par la charité. Et donc, quelque part, la pauvreté était en quelque sorte naturalisée dans le fonctionnement social et, comment est-ce qu'on va dire, entraînait un certain nombre de devoirs ou d'obligations, par exemple. Et la force de la question sociale est d'avoir attrapé la question de la pauvreté dans un angle beaucoup plus large, plus structurel, en l'intégrant, on va dire, dans la dynamique historique du capitalisme moderne et en en faisant, quelque part, un effet d'une certaine dynamique économique et sociale. Et j'étais un peu curieuse de savoir comment vous alliez aborder cette question, est-ce qu'on peut la découpler de ces causes, quelque part, et si on le fait, pourquoi est-ce nécessaire et dans quelles circonstances est-ce que c'est un geste stratégique ou est-ce qu'on doit toujours la réintégrer à la question plus large des inégalités. Voilà. C'est la façon dont je pensais les choses, parce que, Claire, tu m'avais dit, la question de la pauvreté n'est pas la question des inégalités. Et je me suis demandé, en quel sens tu voulais dire ça ? Et donc, j'ai beaucoup de curiosité de vous entendre cet après-midi. Voilà. Et voilà. La première partie de cet après-midi s'organise autour de trois présentations. Alors, je vais d'abord passer la parole à Madame Maï. Sachant que les exposés seront suivis d'une table ronde et de moments d'échange avec la salle, je vous demanderai de limiter vos questions aux simples questions de compréhension. Et si vous devez poser des questions, ce sera la fin des trois exposés, si vous voulez bien. Donc, je passe la parole à Madame Maï. Merci. Voilà. Merci de m'avoir invitée. Merci pour la présentation. Et derrière moi, s'il y a des titres déshonneurs, et merci. Je suis très contente de les recevoir, évidemment. Je ne vais pas dire le contraire. Mais je pense qu'ils reviennent largement aux personnes que je rencontre tous les jours, avec qui on travaille tous les jours, qui connaissent cette adversité dans la société, qui connaissent cette violence de ce qu'est la pauvreté dans la vie, qui connaissent la confrontation à l'inaccessibilité à un ensemble de droits. Parce qu'il suffit peut-être de penser à sa vie, chacun. En fait, si on est dans un certain confort d'existence, ce qu'on doit souhaiter pour tout le monde, en général, il suffit de penser à tous les droits dont nous avons besoin pour vivre, et se rendre compte que tant qu'on en est doté, il n'y a pas trop de problèmes, en fait. Et même si on vit un problème dans la vie, un problème existentiel, un problème individuel, un veuvage, etc., si la tonalité des droits et l'intensité des droits dont on bénéficie est suffisante, bien sûr, on aura une blessure, mais on aura beaucoup de chances de traverser ça, en pouvant le convertir même peut-être en force supérieure pour l'avenir, alors que si on n'est pas doté de tous ces droits, ça fera une cassure de plus, un écrasement de plus et une dégringolade de plus. Donc voilà, c'est pour ça que je dis derrière moi et à travers le travail que je fais, ce sont ces personnes-là qui me nourrissent et qui nourrissent le travail de réflexion qu'on fait au réseau. Sans elles, je crois que je n'aurais pas grand-chose à dire. Et donc voilà, elles sont là avec moi. Et donc peut-être pour démarrer, dire on est en effet le lendemain du 17 octobre, la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. On ne peut évidemment que se réjouir de mobilisations très importantes qui ont eu lieu dans le pays, que ce soit en Flandre, à Bruxelles, pour la Wallonie, pour nous à Namur. Beaucoup de jeunes, d'ailleurs à Namur hier, beaucoup de jeunes des hautes écoles, beaucoup de jeunes en partie de l'enseignement secondaire, des jeunes aussi du primaire. Et puis un premier message que j'adresse, je sais que ce sera dans la table ronde, à l'université et aux universités, très peu d'universitaires, très peu d'étudiants universitaires, voire peut-être pas du tout. Je ne sais pas le dire comme ça, évidemment, parce que dans la masse, il y avait peut-être des personnes qui, à titre individuel, sont venues, mais pas de dynamique en tout cas, inscrite à travers le champ universitaire par rapport à cette journée-là. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait penser dans un format adapté, mais en tout cas, ça questionne. Ça questionne, et ça questionne peut-être de se dire, tiens, c'est l'affaire des assistants sociaux, on a eu assez bien d'assistants, c'est l'affaire des éducateurs, au mieux, c'est peut-être l'affaire des enseignants, des futurs enseignants, mais est-ce l'affaire des universitaires ? La question de la journée de lutte contre la pauvreté, la question de la lutte contre la pauvreté, la question de la réduction des inégalités, autrement dit, la question de comment est-ce qu'on construit l'accès à tous les droits ? Et moi, j'ai toujours eu la conviction qu'à l'université, tous les métiers qui sortaient de l'université potentiellement agissaient sur tous les droits, dans la vie, quels qu'ils soient. Et donc, ça vaut la peine peut-être de réfléchir à cette question-là. La deuxième chose que je voulais vous dire en introduction, c'est qu'on est le 18 aujourd'hui, et ce matin, je reçois dans ma boîte mail un appel qui vient de Liège, d'ailleurs, d'une personne de Liège, et qui dit, lundi, à Liège, sera expulsée une famille avec 5 enfants, après avoir épuisé toutes les voies possibles de recherche de logement, etc. Et cette famille va être expulsée d'un logement de transit. Donc, elle n'est pas expulsée par un propriétaire privé, elle est expulsée par un organisme public qui offre une possibilité de logement momentanément, qui, elle-même, ne s'est plus trouvée de solution au relogement, mais veut récupérer son logement pour d'autres qui sont en attente. Voilà, c'est le lendemain du 17 octobre, et avec un appel à mobilisation. Alors, arrêter l'expulsion n'est plus possible, mais par contre, avoir de la sympathie en se trouvant là pour manifester son désaccord, face par exemple à une politique du logement qui ne prévoit pas encore aujourd'hui que lorsqu'il y a une expulsion, il devrait y avoir automatiquement relogement, nécessairement et obligatoirement. On est loin du compte. Et c'est pour dire que la journée du 17 octobre a son importance, mais que vous voyez, c'est tous les jours, tous les jours. Et puis, c'est pour amener aussi une première notion de réflexion qui me paraît importante. C'est, et je vais aussi expliquer un peu le réseau, mais c'est le fait que, pour les gens qui vivent dans le trop peu de tout, on peut remarquer qu'on est dans une société qui, en général, organise des réponses qui sont petites, transitoires, momentanées, sous la barre de ce qui est nécessaire, qui au mieux permet de tenir peut-être en apnée, un petit peu, mais combien de temps en apnée, mais qui ne permet pas de s'en sortir. Et la logique notamment de transit, on est en transit dans l'emploi, on est en transit dans la formation, on est en transit dans le logement, on est en transit dans la santé, on est en transit en fonction qu'au déménage, ces enfants vont changer d'école, etc. Cette notion de transit, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup d'importance, parce que c'est une logique d'accompagnement, d'aide et de solution, qui, en fait, sort peut-être momentanément les gens de la difficulté, mais parfois les y enfonce beaucoup plus fort. Et donc, alors que, puisque ces gens sont dans des conditions de droit affaibli, il leur faudrait le plus solide, le plus constant, le plus durable, plus que d'autres, plus que lorsqu'on est nanti de tous les droits. Je veux dire, quand on est nanti de tous les droits, on peut avoir une réponse à peu près, parce qu'on a suffisamment de leviers à côté pour s'en tirer, mais quand on n'est pas nanti de tous les droits, on ne peut pas avoir une réponse à peu près. Et donc, il y a une forme d'indécence à cette manière-là d'aborder la question de la pauvreté dans notre société, même de la manière de l'étudier, c'est pour ça que je le renvoie aussi ici. Je pense qu'étudier cette logique de transit vaudrait la peine, comme étudier la logique de durabilité des droits pour les autres, parce que peut-être que ça vaut la peine d'étudier la durabilité des droits qui permet à des gens d'être dans ce qui est nécessaire et de bien vivre. Voilà, c'est parfois indispensable. Donc voilà, je vous partage ça parce que c'est quelque chose qui est évoqué évidemment par, aux raisons, on les appelle comme ça, les témoins du vécu militant, c'est-à-dire des personnes qui connaissent ces exclusions, ces trop peu de droits, cette pauvreté, alors qu'ils la connaissent très intensément, puis parfois un peu moins, et puis ça retombe, puis ça remonte, puis etc., etc. Donc avec des parcours qui ne sont pas linéaires évidemment dans la vie, mais malheureusement qui restent souvent sous la ligne de flottaison de ce qui serait nécessaire et qui, elle, est quand même à un moment donné marquée en endroit pour les personnes. Donc c'est elles qui nourrissent ça. Alors pourquoi est-ce qu'elles viennent nourrir ça au réseau de lutte contre la pauvreté ? On pourrait d'ailleurs se dire « Tiens, est-ce qu'il n'y a pas plus de gens avertis, militants et informés de ce que sont nos politiques publiques que des personnes en situation de pauvreté, parfois bien plus que des personnes de la classe moyenne qui ne sont sollicitées, je veux dire, de façon spécifique que très peu dans notre société ou bien qui ne se sentent pas concernées par le fait d'être sollicitées ? » Ces personnes, elles viennent, malgré leur situation de pauvreté, nourrir une réflexion permanente commune. Je pense que ça développe un vrai savoir, un savoir collectif qui est un savoir qui amène des avis critiques mais qui amène aussi des propositions ou qui amène aussi des suggestions. Et puis c'est un savoir autour duquel il y a le développement d'un savoir-faire aussi, un savoir-faire pour entrer en dialogue, j'ai envie de dire, avec n'importe quelle instance qui compose la société et qui d'une façon ou d'une autre a un pouvoir de décision, un pouvoir d'influence, un pouvoir d'orientation, etc. Alors on pense évidemment spontanément au champ politique donc on a régulièrement des relations avec le champ politique évidemment, avec des ministres, avec des cabinets, avec des parlementaires, etc. auxquels ces personnes s'adressent, les personnes en situation de pauvreté, les témoins du vécu militant s'adressent mais ça peut être aussi avec des économistes qui sont des influents dans notre société, qui ont parfois la parole dans les médias, etc. Ça peut être avec les corps intermédiaires qu'on parle des mutuels, des syndicats, etc. Mais ça pourrait être aussi plus fréquemment avec l'université qui aussi peut avec son corps professoral, j'ai envie de dire, réfléchir à la part de ces savoirs-là dans ce que sont les formations qui sont données à l'université de façon directe. Je ne dis pas que rien ne se fait, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais peut-être qu'il y a plus et mieux encore à faire dans ces domaines-là. Et donc ça, c'est la raison d'être du réseau Wallon lutte contre la pauvreté. Donc ça, le réseau d'être n'est pas de solutionner des situations à titre individuel, c'est de densifier cette connaissance, ces connaissances partant des populations pour essayer d'être un acteur critique et proposant. Voilà. Alors l'acteur critique et proposant, je le disais, c'est les corps intermédiaires s'adresser aux politiques et puis c'est s'adresser aussi à la société civile. Et Dieu sait, je pense, aujourd'hui, s'il y a une nécessité de s'adresser à la société civile. On voit bien qu'on est arrivé dans un état de société qui est dualisé à mort. On a une espèce de pensée d'une partie de la population qui pense et qui croit et qui avale la réalité de la méritocratie individuelle, du courage individuel, du fait qu'on se fait tout seul, qu'il suffit de faire les bons choix, d'avoir la force, etc. Et puis on a une partie de la société qui, heureusement, questionne encore le fait solidaire. Comment est-ce que c'est la constitution de droit qui va être le soutien à... Comment est-ce que, en effet, l'individu, en tout cas, c'est ce que je pense et je crois, est bien une construction sociale. Un enfant n'est pas égal à un enfant. Un enfant naît dans une famille qui est dans des conditions X ou Y et un autre dans des familles qui est dans des conditions X ou Y. et donc le cheminement ne sera pas le même, les points d'appui ne seront pas les mêmes et comme quelqu'un me le rappelait tout à l'heure, le sac à dos initial avec lequel on démarre dans la vie ne sera pas doté des mêmes richesses suivant l'endroit où on part et c'est clair et c'est clair que tout est tous et je veux dire aussi les personnes dans la pauvreté elles font le mieux qu'elles peuvent avec les richesses dont elles disposent mais si les richesses sont plates et bien on fait le mieux qu'on peut avec du plat et le mieux qu'on peut avec du plat c'est de la survie c'est tenir c'est accuser les chocs c'est encaisser j'ai été voir le spectacle Iphigénie à Splott hier qui était programmé dans le cadre de la journée de lutte contre la pauvreté et c'était étonnant comme ce personnage-là à tout moment elle dit et là j'ai encaissé et là j'ai encaissé et là j'ai encaissé on a l'impression de l'avoir s'enterré sur le plateau de la Seine et j'ai encaissé et c'est paradoxal parce qu'en fait elle dit mais j'ai encaissé c'est à la fois ça y est c'est un choc de plus je me le ramasse dans la tronche ça me fait mal ça me fait tituber une fois de plus et en même temps elle renvoie un message mais donc je vais devenir encore plus forte mais en fait sa force s'installe dans sa pauvreté ce n'est pas encaissé avec l'opportunité de pouvoir ressortir en fait elle augmente encore la force de tenir dans une vie dans le trop peu de tout et ça c'est inadmissible dans une société qu'on laisse faire ça qu'on laisse installer ça voilà donc je voulais vous partager ça en disant que avec les témoins du vécu militant il y a quatre ans je crois maintenant ils ont souhaité ressortir ça hier et très fort je pense en se situant face à la déclaration de politique régionale à la déclaration de politique communautaire donc vous voyez avec ces personnes là on lit et on travaille les déclarations de politique régionale de déclaration de politique communautaire on le fera avec la déclaration de politique fédérale on peut se poser la question à quels endroits est-ce que ça se fait dans la société en général est-ce que ça se fait à l'université j'en sais rien probablement dans certains cours politiques mais est-ce que ça se fait de façon générale en se disant que ces déclarations en fait elles s'occupent de tous les pans de la vie elles s'occupent de tous les droits et donc elles influencent les égalités les inégalités etc. et les orientations en tout cas nous on le fait on le fait avec les personnes et on en parle et c'est ce qui a amené à dire on a envie de ressortir une notion qui a été créée de toute pièce au réseau à l'issue d'un travail avec les militants qui est de dire on veut se battre pour accéder au droit à l'aisance alors vous savez on parle beaucoup de dignité et on a raison de parler de dignité évidemment dans la vie c'est normal d'avoir une vie digne ils ont eu envie de qualifier en fait autrement encore et de dire mais en fait on veut garantir un droit à l'aisance et on se bat pour avoir un droit à l'aisance et se battre pour avoir un droit à l'aisance qu'est-ce que ça veut dire pour eux parce qu'on pourrait dire tiens il y a une ambiguïté le mot aisance est-ce que c'est quand même pas un mot qui colle à la richesse qui colle à la surconsommation qui colle à la liberté d'avoir l'argent qu'on veut pour faire ce qu'on veut non non c'est pas ça qu'ils mettent eux derrière le droit à l'aisance derrière le droit à l'aisance ils nomment un certain nombre de droits qui ne devraient plus être un souci quotidien un souci permanent toutes les semaines tous les mois toute la vie des années qui fait que ça conduit à un apaisement dans la tête et donc dans les tripes et cet apaisement dans la tête et dans les tripes qu'est-ce qu'il provoque de pouvoir alors garder son potentiel ses potentiels sa créativité ses capacités d'initiative son envie de se projeter pour pouvoir se réaliser comme un humain pleinement alors ces droits qui ne devraient plus être encombrants et dans les pieds tout le temps et pas appauvrissement quels sont-ils le premier évidemment c'est le droit au logement c'est une évidence il y a bien une crise dans notre société aujourd'hui c'est la crise du logement elle est enfin nous on appelle ça une crise endémique elle ne va que croissant elle est hyper problématique elle est appauvrissante beaucoup trop de gens sont logés dans des choses qui coûtent beaucoup trop cher pour eux et donc certains sont en dette sur d'autres aspects ou ne se soignent pas pour le logement ou renoncent à toutes sortes d'autres choses juste pour payer donc le logement premier droit je ne vais pas les décliner tous et le logement enfin j'en parlerai après le logement le droit à l'alimentation la deuxième chose que les gens disent comment est-ce possible qu'on nous amène à aller tendre la main pour manger aller au resto du coeur aller chercher des colis alimentaires aller enfin etc toute la déclinaison qui existe où on va en tendant la main pour manger tous les jours rappelons que là on mange tous les jours donc c'est répétitif ça recommence on doit le faire etc etc il faut intégrer ça dans sa vie il faut s'y habituer et il faut dépasser la honte et il faut intégrer ça dans l'organisation de la journée il faut accepter que ce droit soit conditionné aussi parce que ce droit il est régulièrement conditionné il faut avoir un sésame d'une institution pour dire cette personne ou cette famille est assez pauvre pour avoir le droit d'aller tendre la main pour avoir à manger alors vous comprendrez bien je le dis encore plus que je sais qu'il y a des acteurs dans la salle qui sont là que je ne critique évidemment pas les acteurs qui portent des initiatives comme celle-là mais qu'on doit se poser la question de comment en arrive-t-on dans un état qui finalement se satisfait pour partie de ça comme réponse pour des personnes qui sont dans la pauvreté comment n'est-on pas dans un état qui se dit mais enfin la fierté que je devrais avoir comme autorité politique c'est que personne ne m'en dit pour aller chercher à manger personne n'est à m'en dit pour aller chercher à manger c'est ça qu'on défend exactement comme pour le logement donc dans le droit à l'aisance c'est la deuxième chose dont les personnes parlent troisième chose droit à la mobilité je vais être très courte sur le droit à la mobilité mais le droit à la non-mobilité pas le droit à la non-mobilité mais la non-mobilité elle atteint tous les autres droits et elle entraîne du non-recours à tous les droits c'est le non-recours à aller faire des visites en famille à pouvoir se déplacer pour la santé etc. aller rendre visite à un enfant qui est peut-être placé en institution assez loin de chez soi aller rendre visite à quelqu'un qui est en détention etc. et ce qui est toujours frappant dans la mobilité c'est qu'on étudie beaucoup ceux qui montent dans les trains et dans les bus et ceux qui se déplacent en voiture mais on ne voit plus ceux qui ne les prennent pas parce qu'ils sont devenus invisibles c'est-à-dire c'est les non-usagers et ça ça engendre un isolement puissant donc logement alimentation mobilité droit à la santé je ne vais pas épiloguer on sait on est dans des reculs en termes de possibilités de se soigner aujourd'hui pour toute une série de gens le droit à l'enseignement et là ils en parlent comme un enseignement gratuit qui réussit avec tout le monde le droit au service de la petite enfance comment est-ce qu'on fait quand il n'y a pas les crèches quand il n'y a pas les services de la petite enfance et puis il y a aussi le droit au recours au droit alors est-ce qu'on sait recourir à ces droits et dans le droit au recours au droit il y a évidemment tout le questionnement sur le digital je ne vais pas en parler parce que je sais clairement parler et évidemment versus tout le recul des services aux citoyens à travers des humains dans tous les domaines que ce soit depuis le champ privé jusqu'au champ public mais jusqu'au champ associatif aujourd'hui et jusqu'au travail de première ligne dans le travail social donc on est dans une tension terrible à ce niveau-là le droit recourir à tous ces droits et puis le dernier élément qu'ils mettent dans la boîte pour dire ça c'est le droit c'est un statut une carte d'identité un statut une inscription administrative une adresse de référence voilà un statut simplement un statut et bien ça ils le mettent là en disant mais si ça ça n'est plus compliqué si ça on l'atteint véritablement alors on a cet apaisement dans la tête etc alors on peut commencer à se projeter se réfléchir se voir comme un être humain se voir en état de travailleurs potentiels ou de travailleurs qui peuvent aller travailler en sérénité et donc ne pas mettre en tension des droits en concurrence les uns vis-à-vis des autres alors on peut se voir dans un changement de vie alors on peut se voir éventuellement dans une séparation de couple alors qu'il y a peut-être de la maltraitance et sinon ou autre chose que de la maltraitance mais ça peut être une réalité pour les femmes alors on peut se projeter dans une prise de risque de changement dans la vie il n'y a que quand on est stabilisé qu'on peut prendre un risque de changement dans la vie parce que dans un changement dans la vie on doit gagner mais quand on est dans la pauvreté si on prend un risque de changement qui n'est pas gagnant on s'écroule plus bas donc c'est très difficile de changer quand on est dans la pauvreté et ça c'est quelque chose qui est aussi reproché aux gens souvent on dit oui mais ils sont reproducteurs de... ben ils sont reproducteurs de rien du tout ils font le mieux qu'ils peuvent mais quand on doit rester dans une stabilité parce qu'on sait bien que si on retire le bout de bois là le reste de la pyramide va s'écrouler ben qu'est-ce que vous voulez qu'on bouge on va reproduire de la même chose et donc ce n'est pas ce n'est pas un choix volontaire donc voilà et on pourrait mettre aussi ça c'est le droit à l'aisance qui est défini comme tel je trouve que ça vaut la peine de creuser cette dimension là c'est quelque chose qui interpelle et nous on voit bien que quand on va intervenir avec des militants etc. dans des salles face à des gens et tout ça ça bouscule les gens et ça les amène à réfléchir un peu autrement ça secoue un peu le cocotier par rapport à la manière dont on voit la pauvreté etc. alors pourquoi évidemment oui non d'abord vous dire on pourrait évidemment aligner alors là ça va encore plus loin que le droit à l'aisance à côté de tous ces droits le risque majeur que ces droits comment qui pèse sur ces droits le risque majeur qui pèse sur ces droits compte tenu des enjeux climatiques et environnementaux et là on est dans une augmentation du risque d'aggravation de la pauvreté énorme évidence que face aux risques climatiques aux conséquences environnementales etc. sur les droits le logement il est drôlement atteint je ne pense pas que vous avez fait un dessin ici vous avez vu les innovations mais il y a aussi les sécheresses etc. l'alimentation ce serait déjà bien de ne pas devoir aller mendier mais ce serait encore mieux de se mettre quelque chose de bien dans le corps et que les producteurs qui produisent ce truc bien en vivent correctement il n'y a pas de bonne et de mauvaise pauvreté à combattre la pauvreté du producteur est aussi importante que la pauvreté du consommateur qui consomme les bons produits c'est important la mobilité n'en parlons pas face à l'enjeu climatique et environnemental la santé voilà est-ce qu'il faut faire un dessin pour dire que les autres droits sont aussi touchés mais en tout cas ceux-là le logement l'alimentation la mobilité et la santé Dieu sait si l'impact l'impact des enjeux climatiques et environnementaux ça pèse dessus et donc ça augmente la réalité alors ce qui nous fait peur aujourd'hui si je dois conclure bientôt je crois ce qui nous fait peur aujourd'hui et ce qui nous mobilise aujourd'hui et c'est bien pour ça que le message du 17 octobre hier c'était de défendre le droit au droit c'est que pour nous les inégalités se creusent se creusent véritablement de notre point de vue de l'endroit où on est on n'est pas des statisticiens on n'est pas des chercheurs on rencontre des gens partout etc alors elle se coge peut-être pas sur le plan du revenu de l'argent qui rentre tous les mois bien que ça reste très très important de s'intéresser à l'argent qui rentre tous les mois parce qu'il faut payer ses factures je veux dire si on ne s'est pas payé pour avoir ces droits là mais elle augmente terriblement dans l'accès à ces droits là c'est toujours plus difficile d'avoir un logement c'est toujours plus difficile de s'alimenter c'est toujours plus difficile de se soigner c'est toujours plus difficile d'arriver à être dans un enseignement qui réussira avec les enfants etc c'est toujours plus difficile d'avoir accès à des services de la petite enfance et c'est vrai quand on dit c'est toujours plus difficile c'est difficile en quantité c'est difficile en qualité c'est difficile en disponibilité de proximité c'est difficile parce que ça coûte cher etc etc et donc là ça nous inquiète fortement et donc oui il y a un champ enfin pour nous les inégalités sont intensément liées à la question de la pauvreté parce qu'il n'y a rien à faire c'est par une régulation forte qu'on doit arriver évidemment à une répartition du contenu de l'usage de ces droits il n'y a pas photo je veux dire à un moment donné ne prenons que le logement si on ne se pose pas vraiment frontalement la question du logement comme un produit marchand est-ce que ça doit être un produit marchand ou est-ce que c'est un droit de première nécessité suivant la réponse qu'on va donner à ça c'en est un c'en est pas on va choisir des politiques publiques différentes dans la manière d'accorder plus de droits dans un domaine que dans l'autre à la propriété ou au logement social au logement privé etc etc si on ne se pose pas la question de l'occupation du territoire de la spéculation des constructions immobilières si on n'utilise pas les leviers dans la loi qui imposent qu'il y ait de logement pour tout le monde si on ne se pose pas la question de la captation des biens et des territoires pour le développement du tourisme invasif etc etc on peut chanter Malbrouk comme dirait l'autre on va augmenter les gens qui vont être dans la rue les gens qui vont passer par du transit qui ne trouveront pas qui vont continuer à louer chez des marchands de sommeil qui etc etc ou qui deviendront endettés et qui subiront des expulsions rien que pour cette chose là donc oui ça nous inquiète fortement et on pense qu'il faut arriver à peser là dessus voilà et vous dire que nous avons des collègues à l'intérieur du réseau Wallon lutte contre la pauvreté et je dirais c'est une anormalité comme nous ayons ces collègues à l'intérieur du réseau Wallon lutte contre la pauvreté mais heureusement que ça existe qui ont été qui ont pour mission de répondre aux appels téléphoniques urgence sociale de la Wallonie alors pourquoi ont-ils cette mission là parce qu'au début de la crise sanitaire vous voyez on remonte à un certain temps on avait dit mais il faudrait un numéro vert pour les gens isolés etc etc ce qui a été fait comme la région Wallonne avait déjà un numéro gratuit 17-18 très bien elle a décidé de l'ouvrir aux 17-18 urgences sociales tout le monde a pensé que c'était momentané ce qui fait que pendant une partie de la crise sanitaire c'est des collègues à moi qui n'avaient pas la mission qui se sont décalés de leur mission initiale et qui prenaient en seconde ligne les situations critiques on est c'est 4 ans après je ne sais pas oui 4 ans après là on n'est plus là dedans il y a toujours les travailleurs de première ligne à la région Wallonne et il y a 6 personnes et demie à temps plein au réseau Wallon qui prennent les grosses situations tous les jours tous les jours tous les jours c'est autour de 14 nouvelles situations tous les jours tous les jours hier le 17 octobre cette équipe là n'a même pas su se libérer complètement pour participer à la journée du 17 octobre ils ont fait une tournante d'habitude on se dit le 17 octobre on arrête ils ont fait une tournante entre elles pour continuer à être au téléphone tellement il y a des situations et tellement ça s'aggrave problème numéro 1 logement à mort problème numéro 2 endettement en croissance dans les appels qu'on a alors c'est pas statistique c'est des appels qu'on a c'est ceux qui arrivent chez nous mais en général ceux qui arrivent l'audissette 18 ils ont pour partie soit fait le tour de tout ce qui existait pour partie soit ils ne connaissaient pas du tout rien mais leur situation s'est existé et pour partie ils sont devenus indésirables pour les services et pour partie les services sont devenus inatteignables alors je laisserai clair en parler des raisons pour lesquelles les services entre autres deviennent inatteignables et donc les situations se dramatisent se compliquent etc etc voilà c'est juste pour vous dire le topo final et voilà nous poursuivons avec une intervention de monsieur le maire qui représente le FPF intégration sociale et qui coordonne le service expert de vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale on vous en a déjà parlé il est accompagné par madame Louise Dupuis qui nous éclairera sur l'importance des missions confiées à ses experts dans les faits concrets peut-être oui c'est ça alors deux de ses collègues malheureusement une est absente donc il en reste une c'est Cécile qui est là qui est dans la salle et qui aura aussi comme Louise l'opportunité et la liberté absolue de réagir aux propos qui seront échangés cet après-midi pour un peu peut-être nous rappeler à l'ordre voilà je vous donne la parole à tous les deux voilà ici alors bonjour et merci de nous donner l'opportunité de nous présenter c'est pas facile de passer après quelque chose d'aussi emballant que que le discours de Christine Maillet du réseau de lutte contre la pauvreté donc par rapport à l'accès au droit il y a évidemment un champ énorme d'actions possibles et potentielles nous c'est à dire le service expert du vécu en matière de pauvreté d'exclusion sociale on travaille au niveau fédéral et notre oui comme ça c'est mieux non je vais parler plus près du micro mais c'est très très bizarre de s'entendre c'est pas très grave on va faire ça comme ça et donc le service expert du vécu le principe est de dire que dans le non accès au droit et ou dans l'accès au droit plutôt il y a une responsabilité énorme de ceux qui garantissent l'accès au droit c'est à dire les services publics en général et force est de constater que même pour ceux qui ont une adresse une carte d'identité la mobilisation des moyens pour accéder au droit est encore difficile et que la responsabilité des services publics est engagée et que ce qu'on met en oeuvre jusque là pour donner accès au droit n'est pas toujours atteint et que les personnes qui peuvent nous aider le plus ne sont pas nécessairement des communicants ne sont pas nécessairement des juristes ne sont pas nécessairement des des employés habituels comme moi des services publics mais plutôt des personnes qui ont eu ce parcours et ont dû à un moment de leur vie mobiliser un certain nombre de ressources alors je ne vais pas la faire longue parce que j'ai l'habitude de parler pas autant que Christine mais presque donc on a un petit film de présentation du service je vais juste faire une petite incise avant de le diffuser il peut être un peu sec parce que ce petit film de présentation avait comme objectif de recruter au sein des services publics de nouveaux partenaires donc on est plutôt positif par rapport aux services publics dans l'introduction je voulais juste faire cette petite introduction parce que sinon on va se faire tuer après voilà et par rapport au fait de travailler avec l'université notre service a d'abord été sujet de recherche parce que au départ il y a 20 ans de ce service enfin on n'était pas encore un service on était un projet pilote co-financé par le Fonds Social Européen et donc avec une obligation d'évaluation donc l'université s'est penchée sur notre cas sur notre manière de travailler et maintenant on re-rentre un peu à l'université par une petite porte par toutes les questions d'accès essentiellement aux soins de santé où des communautés d'apprentissage se rendent compte que dans la multiplicité des professionnels de l'accès aux soins la sensibilisation n'était pas suffisamment faite au départ des formations donc on travaille avec l'ULB pas encore avec l'université de Liège donc n'hésitez pas bientôt à des réflexions et des interventions dans les formations d'étudiants en disant vous allez être confrontés à du non-accès au droit ou à des surprises ou à des populations qui ne mobilisent pas nécessairement ni le vocabulaire ni l'accès ça paraît être des portes ouvertes quand on en parle mais quand on intervient on voit des curiosités et des mobilisations qui s'activent à ce niveau là ce qui nous fait dire que oui oui il faut que l'université réinvestisse tout ce champ là voilà merci de lancer le petit film les services publics fédéraux et le secteur des soins de santé travaillent chaque jour pour améliorer les services proposés aux citoyens remplir sa déclaration d'impôt demander l'intervention majorée faire des démarches en ligne bénéficier automatiquement d'un droit les services publics développent des moyens d'accès performants aux droits sociaux pour beaucoup d'entre nous c'est facile et pratique pour beaucoup mais pas pour tous à gré les efforts des administrations certaines procédures restent difficiles à suivre les démarches pour accéder aux droits semblent insurmontables pour les personnes dans une situation vulnérable c'est pour cette raison que le service expert du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale existe les experts du vécu sont des personnes qui ont une expérience de la pauvreté et de l'exclusion sociale et qui la mettent en œuvre pour améliorer l'accessibilité des services ils identifient les obstacles afin de proposer des simplifications de procédures ils vérifient si les formulaires et les brochures sont rédigés dans un langage accessible ils créent des groupes de travail sur des thématiques d'accès l'expert du vécu est intégré dans l'organisation partenaire il collabore avec les réseaux des experts du vécu et l'équipe de coordination du SPP intégration sociale les interventions se font sur trois niveaux proche du citoyen au sein de l'organisation partenaire et sur les questions transversales actuellement plus de 40 experts du vécu travaillent à des services accessibles et de plus en plus de collaboration avec des organisations partenaires voit le jour pour en savoir plus sur notre méthodologie ou pour entamer une collaboration avec le service expert du vécu vous pouvez prendre contact avec nous via mi.edv arrobas mi-is.be une initiative des autorités fédérales donc vous l'aurez compris contrairement au réseau Wallon notamment on ne travaille pas enfin si le réseau Wallon fait de l'aide aux personnes nous on ne fait pas directement de l'aide aux personnes c'est vraiment travailler sur comment les services publics peuvent être plus accessibles ou en tout cas avoir se donner les moyens de co-construire des moyens d'accessibilité plus évidents mais je vais me taire et laisser la parole à Louise qui parlera beaucoup mieux de son métier que moi ok bon je me présente alors je suis donc Louise Dupuis expert du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale je suis détachée non ne dis plus détachée mise à disposition du CHC Montlégier à Liège depuis 2019 et je vais un petit peu expliquer la fonction de manière plus concrète donc moi je fais partie du projet Inami donc Frédéric a beaucoup parlé de l'accessibilité des services publics et moi je travaille plus principalement par rapport à l'accessibilité aux soins donc je suis détachée dans un hôpital j'ai des collègues qui sont détachés comme Cécile dans des mutuelles ou encore à l'Inami on travaille donc sur trois niveaux le niveau micro tu veux prendre la parole ? il y a quelque chose ? ah d'accord ok bonne idée je croyais que vous voulez revenir tout de suite donc je reprends j'en étais le niveau micro c'est de l'accompagnement aux personnes au sein de l'institution partenaire d'organisation partenaire mais voilà moi je travaille en collaboration avec le service social donc c'est le service social qui fait appel à moi dans le cas de situations plus complexes et je fais principalement quand même du suivi de soins post-hospitalisation avec du relais vers les organisations externes de leur mise en ordre administratif et de m'assurer que ce qu'on a mis en place à l'hôpital perdure et que les personnes ne vont pas revenir deux semaines plus tard ce qui arrive quand même régulièrement encore on a le niveau méso là c'est donc on rédige des signaux comme ça a été présenté un petit peu dans le petit film quand on analyse et qu'on remarque des obstacles à l'excès aux soins de santé ou aux droits sociaux fondamentaux on rédige des signaux et puis on fait des pistes de solutions par rapport à ceux-ci et on travaille pour les mettre en oeuvre donc au niveau méso ça veut dire avec l'organisation dans laquelle on est détaché dernièrement par exemple j'avais rédigé un signal par rapport à l'accueil des personnes sans abri au niveau des services des urgences et surtout pas seulement l'accueil mais les solutions qui étaient proposées à la sortie des urgences qui n'étaient pas du tout ou pas toujours adaptées à la réalité de leur vie donc la vie en rue tout simplement et donc suite à ce signal-là avec le comité qualité sécurité patient on a créé un itinéraire clinique dans lequel on reprend vraiment tout le parcours de soins de la personne qui se rend aux urgences et où on identifie à chaque étape les choses auxquelles il faut faire attention les choses qu'il faut proposer et les actions à mettre en place et voilà c'était un travail quand même assez colossal et maintenant on en est à la phase plutôt où on essaye de se rendre compte si ça prend bien et l'évaluation quoi et donc le dernier le dernier niveau de travail c'est le niveau macro alors quand on a des signaux qui sont plus larges j'ai l'air d'avoir ça j'ai soin avec du coup l'équipe de coordination dont Frédéric fait partie on va travailler sur des des signaux plus larges et faire des recommandations et interpeller aussi la sphère politique donc on est bien entouré on a une équipe de coordination au sein d'une organisation partenaire on a des personnes qui sont là pour nous écouiller voilà moi quand j'ai débarqué dans un hôpital je n'avais pas vraiment un vécu particulier avec les soins de santé donc me montrer un peu comment ça fonctionne etc donc c'est notre mentor et on a aussi une personne qui est relaie pour les signaux qu'on peut formuler au sein de l'hôpital quoi d'autre ? quoi d'autre ? donc d'après le témoignage de Louise qui est très clair en fait c'est à partir de l'expérience à partir de la proximité avec les populations qui fréquentent le service dans lequel les experts du VQ travaillent qu'on peut détecter qu'est-ce qui dans le service est plus excluant plutôt qu'incluant et comment est-ce que le service lui-même peut mobiliser ses moyens pour rendre ça plus simple donner un QR code pour un rendez-vous à quelqu'un qui vit dans la rue ou qui mobilise son temps et son énergie à d'autres choses n'est pas nécessairement la solution la plus facile pour garantir l'accès au droit or c'est bien les services publics ou les services des soins de santé qui sont porteurs de ces droits c'est réellement des droits on n'est pas dans dans la charité on n'est pas dans dans la bienveillance ou dans du mérite on est clairement dans de l'accès au droit et on constate quotidiennement en travaillant avec les experts du VQ et même dans nos expériences personnelles que l'accès au droit demande comme Christine le disait tout à l'heure énormément de mobilisation dont nous on ne se rend pas compte parce qu'on peut étaler un paiement le sursoir ou ne pas recevoir un remboursement tout de suite ça ne nous pose pas nécessairement de problèmes ou de questions il y a des questions d'urgence et de continuité de soins qui sont évidentes et que les experts du VQ repèrent dans des institutions qui sont censées mettre en oeuvre cette accessibilité au droit donc on travaille là-dessus on travaille en collaboration aussi avec les universités par rapport au non-recours où il y a des statistiques par rapport au non-recours et à chaque fois les chiffres m'effraient de voir comment des droits qui sont censés être garantis par les services publics sont volontairement ou pas ça je vous laisse votre propre conscience freinés ou excluants par rapport aux personnes est-ce que tu veux rajouter quelque chose Cécile ? Non je crois que vous avez tout dit Ok Bon Mais parce que tu fais partie de l'équipe et que surtout nous équipes de coordination évidemment on fait le relais par rapport aux institutions par rapport à la cohérence du réseau des experts du VQ ou au développement par rapport aux questions transverselles du réseau des experts du VQ mais la force et le point de vue est clairement la mobilisation et les savoirs construits et co-construits par les personnes qui ont vécu ces réalités que je n'ai pas réellement enfin certainement pas vécu de manière aussi cruciale aussi évidente avec autant d'acuité que ça régulièrement ça fait 14 ans que je bosse dans ce service je me rends compte que j'ai des réflexes de classe moyenne un peu aisées un peu documentées oui je ne vais pas me plaindre de ne pas avoir vécu la pauvreté clairement mais par contre je suis tous les jours plus conscient que nos mécanismes nos réflexes nos préjugés sont agissants dans la manière de mettre en oeuvre des droits et des questions qui arrivent régulièrement sur il suffit d'eux sont à soulever et donc je remercie Claire de dire vous avez la totale liberté d'intervenir et cette liberté n'est pas toujours garantie dans les services avec lesquels on travaille et notre rôle de coordination c'est que cette parole soit active et performative alors qu'on travaille en collaboration toujours en co-construction on n'est pas responsable de l'inaccessibilité des droits ni des solutions mises en place mais en tout cas on est là toujours en termes de force d'interpellation et par rapport au suivi des soins on se rend très bien compte que je prends un exemple assez concret avec la caisse auxiliaire d'assurance maladie et invalidité un des experts du VQ qui travaille là-bas se rendait compte que pour obtenir le statut BIM on ne dit plus BIM parce qu'il y a des termes qui s'actualisent toujours en termes juridiques on dit intervention majorée et plus bénéficiaire maintenant comme on ne dit plus revenu d'intégration sociale mais revenu d'intégration et comme on ne dit plus vierge noire mais direction générale personne handicapée oui mais j'entends toujours ça donc Johnny qui travaille à la caisse auxiliaire d'assurance maladie et invalidité se rend compte quotidiennement qu'au guichet les agents d'accueil demandent est-ce que vous avez votre c'est quoi encore votre AER d'abord on demande l'AER et puis quand la personne ne comprend pas on explique avertissement extrait drôle et puis il suffit que l'agent de première ligne j'ai vu super voilà on sera disponible pour plein de questions et donc comment est-ce qu'un expert du VQ peut aider et les usagers qui se présentent à qui on demande de produire un document et aussi les travailleurs de la CAAMI pour expliquer de manière tout à fait régulière ce que c'est un AER peut-être bêtement juste produire le papier anonyme ça paraît être une micro-intervention ça l'est sans doute au niveau de l'enjeu de la lutte contre la pauvreté et de l'accès aux droits mais ça permet quand même qu'il y ait un outil qui existe à un endroit qui soit reproductible et qui soit étendu d'ailleurs on espère que le trajet de soins qui est à la fois proposé aux patients et à la fois à l'équipe des urgences puisse être utilisé par d'autres d'autres hôpitaux et étendu à d'autres praticiens de la santé voilà est-ce que je vais rajouter un petit truc comme un pardon il faut vraiment tu l'as dit à la co-construction mais il faut vraiment aussi que les partenaires soient vraiment parce que des fois ils veulent un expert du vécu c'est très bien mais c'est une lutte constante en fait parce que même s'ils veulent un expert du vécu pour changer un mot dans la simplification administrative du courrier etc c'est une lutte tout le temps tout le temps tout le temps et voilà je voulais dire ça parce que je trouve que c'était vraiment important il faut vraiment que tout le monde soit preneur quoi dans ça on ne sait pas avancer et même quand ils sont preneurs c'est encore difficile voilà alors n'hésitez pas l'adresse mail on vous la communiquera sinon c'est plus facile de chercher mon nom ou le nom de Louise ou le nom de Cécile sur Google je pense que ça fonctionne mieux voilà on va en rester là on est vraiment disponible à toutes vos questions et clairement on voit dans plus tôt on intervient avec des personnes qui ont réellement vécu les situations qui sont les plus relevantes plus tôt dans les processus ils interviennent le mieux c'est donc à l'université dans les formations dans les formations d'assistants sociaux dans les écoles supérieures au plus tôt on fait intervenir des personnes qu'elles soient témoins ou professionnels ou autres au mieux cette conscience de l'accessibilité n'est pas juste une générosité c'est un droit le mieux c'est voilà je vais conclure là-dessus mais peut-être que Louise veut conclure non merci beaucoup monsieur François est docteur en sciences politiques et sociènes et méde chargé de recherche au sein de la défection de l'indicateur de l'institut de l'on d'évaluation de la prospective et de la statistique il travaille principalement sur les questions de pauvreté d'inégalité sociale notamment entre hommes et femmes son exposé nous permettra de mieux comprendre les enjeux autour des différents indicateurs de mesures de pauvreté et la complexité des constats merci merci Clé donc moi j'ai préparé quand même un powerpoint parce que j'ai des chiffres à montrer des graphiques un peu des cartes et tout j'espère que je ne vais pas être trop long parce qu'on m'a demandé de rajouter des choses dans le powerpoint donc peut-être d'abord un élément souvent quand en tant que statisticien qui s'occupe de la pauvreté on me demande combien il y a de pauvres en Wallonie quelle est la part de la population qui est pauvre en Wallonie et en fait c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre parce qu'en fait il n'y a pas un seul indicateur de pauvreté qui mesure le nombre de pauvres mais il y a plusieurs indicateurs qui sont divers et qui mesurent des choses différentes en fait alors pourquoi ça mesure des choses différentes parce que d'abord il y a plusieurs manières dont on pourrait regarder la pauvreté donc c'est des angles d'approche divers donc par exemple on peut s'intéresser aux conditions de vie ou aux ressources ce n'est pas la même chose parce que les ressources par exemple le revenu il peut être utilisé différemment les besoins ne peuvent être pas les mêmes si on habite à la campagne on a vraiment besoin d'une voiture si on habite en centre-ville peut-être moins par exemple les prix de logement ne sont pas les mêmes partout donc voilà ça peut amener des mesures différentes alors on peut aussi voir la pauvreté soit à travers l'idée d'inégalité relative donc de pauvreté relative c'est ce qu'on fait avec le taux de risque de pauvreté pour lequel il y a un seuil de pauvreté et ceux dont les revenus sont inférieurs seront considérés comme pauvres il dépend du revenu médian national et donc il n'est pas le même selon les pays et il n'est pas le même selon les années ou bien par des indicateurs plus absolus où on décide une fois pour tous quels sont les critères et ça reste les mêmes critères dans tous les pays dans toutes les années etc. et puis enfin en fait on parle beaucoup de pauvreté et souvent on a l'idée qu'on veut identifier les pauvres que les pauvres sont différents des autres mais en réalité il n'y a pas les pauvres et les autres je ne sais pas comment on peut les appeler mais c'est un gradient la structure sociale elle est telle qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins pauvres plus ou moins riches et on peut mettre des seuils différents et selon les seuils qu'on va mettre on va identifier des populations différentes donc on peut s'intéresser vraiment à la population très pauvre on peut dire la misère le sans-abri etc. c'est pas la même population c'est pas le même nombre de personnes c'est le même problème que si on a une vision beaucoup plus large où par exemple on va inclure des personnes qui travaillent qui ont un revenu mais qui risquent de perdre leur emploi où là on peut concevoir les choses en termes de précarité et on n'a pas exactement la même chose simplement un exemple aussi en termes de taux de risque de pauvreté actuellement on utilise le seuil de 60% du revenu médian mais l'INSEE historiquement a beaucoup utilisé le seuil de 50% du revenu médian on n'a pas évidemment le même nombre de personnes du tout si on utilise 50% ou 60% alors l'autre élément qui change c'est que les objets des inégalités et l'étude de la pauvreté vont être très différents donc on en a parlé Christian en a parlé il y a le revenu et si on a des revenus plus faibles on n'arrive pas à payer ces factures mais c'est pas la même chose que le logement mesurer les personnes qui vivent en situation de marge de logement c'est pas la même nécessairement que ceux qui ont des revenus faibles il y a les privations il y a le fait de devoir recourir à la sécurité sociale à l'assistante sociale etc donc là aussi on a plein d'éléments et l'endettement j'aurais pu indiquer donc là il y a plein d'éléments aussi qui varient alors on a enfin un élément plutôt technique mais finalement qui a quand même à son poids aussi c'est qu'on a des sources de données différentes pour calculer les indicateurs il y a pratiquement deux types de sources soit des données d'enquête alors l'enquête que moi j'utilise le plus c'est l'enquête SIL qui est une enquête réalisée par Stadebel qui permet notamment de calculer le taux de risque de pauvreté l'avantage des enquêtes c'est qu'on peut mesurer des choses qui ne sont pas enregistrées donc on peut demander aux personnes par exemple si elles ont l'occasion de partir en vacances ou pas si elles ont les moyens de payer leur facture ou pas on peut comme c'est une enquête dans un cadre européen faire des comparaisons entre pays c'est intéressant aussi l'inconvénient c'est qu'on a un échantillon donc là c'est une enquête qui porte sur plus de 6 000 ménages en Belgique à peu près 2 000 en Wallonie mais du coup on a une erreur d'échantillonnage dans ce qu'on appelle les marches d'erreur ou les intervalles de confiance en langage statistique qui font que c'est difficile de mesurer des évolutions conjoncturelles année après année donc ça je vais vous montrer après on peut voir des évolutions structurelles s'il y en a mais c'est aussi difficile de travailler au niveau local on ne sait pas travailler sur base d'enquête par commune par exemple la ville de Liège on sait pas savoir le taux de pauvreté de la ville de Liège sur base d'enquête et aussi travailler des sous-obligations très précises c'est compliqué donc si on veut s'intéresser aux enfants de 0 à 5 ans ou aux chômeuses d'origine congolaise on sait pas le faire à partir de données d'enquête à l'inverse on a aussi des données administratives qu'on utilise ça c'est à partir de données qui proviennent d'administrations qui enregistrent les revenus fiscaux ça peut être le fait de bénéficier d'un revenu d'intégration le fait d'être dans une session de médiation de dette etc. alors le problème c'est que parfois c'est pas conceptuellement adapté à un cadre du chercheur quand on essaie on définit nous même tout ce qu'on pense comme être la pauvreté mais c'est pas nécessairement ça qu'on va retrouver dans les données administratives et on sait aussi difficilement faire des comparaisons entre pays donc voilà le revenu d'intégration ça existe en Belgique mais ça existe pas dans d'autres pays il y a d'autres aides mais les conditions sont pas les mêmes les critères de 3 sont pas les mêmes donc c'est très difficile de le comparer l'avantage c'est qu'on a par contre des chiffres précis donc on peut faire là des évolutions vraiment année après année même des petites évolutions on peut les comprendre et on peut aussi travailler au niveau local au niveau communal ou même au niveau des quartiers donc dans les villes c'est quand même très différent là ce sont des centres-villes des quartiers plus périphériques alors peut-être quelques éléments ici je dirais de constats chiffrés sur la pauvreté en général en Wallonie alors en Wallonie la pauvreté elle est assez élevée donc on a le taux de crise de pauvreté donc l'indicateur monétaire qui est à peu près 15% les derniers chiffres c'était presque la moitié de ce taux en Flandre et alors à Bruxelles par contre on est beaucoup plus élevé donc on est entre Bruxelles et la Flandre alors les indicateurs classiques comme le taux de pauvreté ils sont globalement stables ça peut étonner mais c'est ce qu'on voit donc si on regarde ici le graphique c'est l'évolution du taux de pauvreté en Wallonie au cours des 20 dernières années donc on voit qu'il y a des intervalles de confiance et qu'il y a des contenus des intervalles de confiance en fait en globalement on est entre 15 et 20% chaque année il y a des petites évolutions mais on ne sait pas savoir si c'est lié à des aléas d'agentionnage ou des éléments plus conjoncturels voilà alors ça ne veut pas dire quand je disais que cet indicateur est stable ça ne veut pas dire que la pauvreté est stable en soi parce qu'il y a aussi d'autres indicateurs qui sont beaucoup plus inquiétants par exemple le recours au revenu d'intégration en particulier chez les jeunes il augmente vraiment je pense qu'à Liège on est à un jeune sur cinq qui bénéficient d'un revenu d'intégration c'est énorme moi je trouve c'est assez flippant en fait voilà alors il y a aussi des éléments où la pauvreté en Wallonie est fort polarisée donc on a vraiment des publics qui sont beaucoup plus à la pauvreté que d'autres donc géographiquement la Wallonie est très polarisée donc je vous ai mis une carte d'un autre indicateur qui est un taux de pauvreté administratif qui est un nouvel indicateur de l'Uberstad-Bel à partir des revenus tels qu'enregistrés par les administrations c'est pas le même il est plus faible en général que le taux de pauvreté issu de l'enquête mais on voit très clairement sur la carte que c'est beaucoup plus dans les villes qu'on a la pauvreté donc on a une pauvreté beaucoup plus urbaine donc on voit clairement Liège, Verviers disons, Louis, Charleroi même Namur, Mons, La Louvière on a aussi des zones rurales qui sont plus éloignées qui sont aussi pauvres on en parle moins mais voilà les communes au long de la frontière française l'Entre-Sendres-Rémeuse les communes aussi qui sont à la fois éloignées de Bruxelles et du Luxembourg donc le nord-ouest de la province de Luxembourg sont des communes où il y a plus de pauvreté plus rurale aussi et à l'inverse les zones les plus aisées oui c'est juste que le taux de pauvreté de base il est calculé sur une enquête où on pose des questions aux gens et il y a certains revenus qui sont enregistrés nulle part donc par exemple il y a des questions sur le travail au noir il y a des questions sur le revenu des fonctionnaires européens il y a des questions sur les bourses de doctorat c'est tous des revenus qui ne sont pas imposables et qui ne sont pas dedans et là le taux de pauvreté administratif c'est un indicateur qui est calculé nouvellement par Stade Bell à partir de revenus ce n'est pas que le revenu fiscal ils ont pris d'autres revenus ils ont imputé des revenus pour les fonctionnaires internationaux par exemple ils ont éliminé des personnes qui ont des revenus tellement bas que c'est très probablement des cas où les revenus ne sont pas enregistrés voilà donc c'est un autre indicateur et le taux c'est pas le même que le taux de pauvreté c'est assez récent il a été publié en juin par Stade Bell c'est publié aussi sur le site de l'e-web vous pouvez retrouver l'indicateur les communes les plus aisées c'est surtout les communes périurbaines autour des villes vous voyez bien Namur ou Liège les communes aisées autour sur les hauteurs où là il y a des villes à quatre façades etc on a aussi tout le Brabant-Ouallon on a aussi les communes proches de Luxembourg-Ville où là aussi c'est plus aisé je reviens en arrière il y a aussi des groupes cibles qui sont en plus des risques de pauvreté c'est pas très surprenant mais les locataires par exemple les ménages monoparentaux les ménages d'isolés aussi c'est quelque chose qu'on n'en parle pas souvent mais les personnes qui vivent seules en Wallonie sont beaucoup plus pauvres que les autres mais demandeurs d'emploi ou d'autres personnes qui sont pas à l'emploi comme les personnes au foyer les personnes à un capitaine de travail aussi à l'inverse les plus aisées sont les propriétaires les couples sans enfants là souvent on a deux revenus et on n'a pas beaucoup de charges en particulier en fait les couples âgés qui ont souvent fini de payer leur logement les travailleurs aussi alors on parle parfois beaucoup aussi de la pauvreté au travail etc alors quand on regarde les chiffres on voit que finalement le travail protège encore de la pauvreté en tout cas en Belgique assez bien mais il y a un mais quand même la réalité des travailleurs existe quand même parce que par exemple si on regarde les personnes sous le seuil de pauvreté il y a autant de personnes chômeuses pauvres que de travailleurs pauvres donc c'est pas non plus à nier ce cas là et aussi souvent dans les politiques sociales on voit finalement l'emploi comme un vecteur de sortie de la pauvreté mais c'est oublié qu'il y a toute une série de personnes qui ne sont pas employables simplement les enfants on ne va pas faire travailler les enfants pour qu'ils sortent de la pauvreté il y a des pensionnés pauvres est-ce qu'on va les mettre au travail ? Je ne pense pas personne n'a incapacité de travail aussi etc et puis si on regarde finalement qu'est-ce qui cause la pauvreté au travail en fait c'est la conjonction souvent de deux éléments c'est à la fois la précarité du travail donc si on a des emplois à temps partiel des emplois instables l'intérim etc des emplois peu rémunérés ben voilà ça accroît les risques de pauvreté mais aussi la question des charges familiales donc si vous êtes tout seul avec trois enfants et que même si vous avez un emploi qui n'est pas si immobile rémunéré ben vous avez beaucoup plus de frais et donc vous allez plus facilement être en pauvreté que si vous avez un emploi qui est faiblement rémunéré mais que vous êtes à deux à partager un logement avec les deux travails voilà alors parfois on veut aussi évaluer une question qu'on dit on veut évaluer un peu l'action du gouvernement par rapport à la pauvreté il y a des éléments par exemple on dit mais voilà il suffit de regarder les indicateurs voir comment ils évoluent et est-ce que ça veut dire que l'action du gouvernement elle est bien bon il faut quand même être un peu prudent par rapport à ça des rallyes web c'est intéressant mais on a des directions différentes et des personnes différentes qui travaillent sur l'évaluation des politiques publiques c'est pas les mêmes que ceux qui font les statistiques en fait d'abord parce que quand on regarde les évolutions je vous ai montré il y a des interdits de confiance donc des évolutions vraiment année après année c'est quand même un peu difficile à interpréter alors il y a aussi il y a le gouvernement fédéral il y a les communes qui jouent aussi il y a l'élection européenne il y a aussi plein d'autres éléments comme la conjoncture internationale économique les négociations collectives etc. qui jouent aussi beaucoup on a aussi des indicateurs qui ne mesurent jamais parfaitement les concepts donc là je vous ai expliqué qu'il y a plusieurs indicateurs mais il y a des dimensions qui sont souvent peu mesurées dans les indicateurs de pauvreté qui sont centrales l'accès aux services publics par exemple le logement social c'est pas pris en compte dans le taux de risque de pauvreté donc si il y a plus de logement social ça aide les personnes les plus pauvres mais ça n'influence pas du tout le taux de pauvreté l'accès à la santé à l'éducation aux transports en commun si finalement des transports en commun moins chers c'est positif pour les personnes mais c'est pas du tout pris en compte dans les indicateurs et puis il y a aussi un élément c'est que souvent les indicateurs il y a souvent un décalage entre les indicateurs macro de taux de risque de pauvreté par exemple qui a une vision assez large de la pauvreté quand on dit qu'il y a 15% 20% de la population wallonne qui est pauvre c'est vraiment beaucoup plus large que les personnes qui par exemple sont CPS ou qui sont sans abri ou qui sont l'objet souvent des plans du compte de la pauvreté où là on a plus une vision de travail social par rapport à un public qui s'agit de CPS etc et donc là c'est pas non plus le même public alors un dernier élément c'est l'idée d'évaluer les indicateurs il y a en fait un risque de perversion on va dire ça va être un peu fort mais si on veut quelle est la politique à l'indicateur parfois on risque de choisir l'indicateur juste parce qu'il va s'améliorer pour dire ça ça va être bien donc il y a déjà eu des cas comme ça où on choisit l'indicateur pas parce qu'il est intéressant pour comprendre une réalité sociale mais parce qu'il va évoluer bien donc le gouvernement va pouvoir dire ouais super l'indicateur s'améliore ou à l'inverse on peut aussi avoir des éléments où on va avoir une politique juste pour faire du chiffre où on va juste aider les gens qui pourront faire changer l'indicateur et pas avoir quelque chose qui est vraiment pertinent en lui-même en elle-même alors maintenant on va parler un peu du genre quand même 5 minutes je vais essayer d'aller vite c'était des trucs que j'ai demandé de rajouter mais donc en fait des indicateurs de pauvreté en général ils sont assez aveugles à la question du genre pourquoi ? parce que souvent ils sont mesurés au niveau du ménage alors c'est assez justifié de manière générale parce que voilà un ménage partage un logement partage des repas il y a souvent les ménages mettent quand même en commun leurs ressources financières mais alors c'est un peu absurde si on veut comparer les taux de pauvreté des hommes et des femmes parce que par exemple en Wallonie le taux de pauvreté des hommes il est de 15% celui des femmes il est de 15,5% c'est très très faible comme différence mais ça s'explique parce que tous les couples hétérosexuels ils ont la même situation de pauvreté donc c'est des ménages qui sont pauvres et pas des personnes qui sont pauvres et donc si on a une approche d'or c'est un peu bête je trouve de juste comparer les chiffres comme ça alors nous à Leewebs on avait développé un indicateur qu'on avait appelé le taux de dépendance financière où on avait fait le même exercice que toute pauvreté mais sur base des revenus individuels alors on avait éliminé des revenus qu'on n'avait pas l'information au niveau individuel principalement lié aux allocations familiales et aux revenus du patrimoine mais on avait aussi combien de gagnées chaque personne et essayer alors de voir quelle était la dépendance financière on n'avait pas appelé pauvreté parce que c'est pas nécessairement des gens qui vivent dans des conditions mauvaises mais c'est des personnes qui elles-mêmes ont un faible revenu donc par exemple si elles se font quitter par leur conjoint elles vont être un peu dans la merde voilà ça peut jouer sur la précarité et on voit les différences énormes donc là si on prend ceux de 25 ans et plus uniquement si on compare les hommes et les femmes mais les taux de risque de pauvreté donc les deux à droite là c'est donc c'est très il y a peu de différences alors que si on regarde la dépendance financière ben voilà on est du simple au double c'est extrêmement différent ça c'est la pauvreté donc c'est l'indicateur officiel donc c'est à partir du revenu du ménage ajusté à la taille du ménage et ça c'est la dépendance financière donc c'est les revenus personnels des personnes uniquement voilà ça c'est écrit en petit alors on s'est aussi rendu compte qu'en fait on parle beaucoup d'inégalités mais en fait les inégalités de genre c'est à l'intérieur des ménages en fait c'est pas entre ménages c'est pour ça qu'on voit peu d'écarts de taux de pauvreté entre hommes et femmes mais c'est à l'intérieur des ménages en particulier dans les couples en fait ça va être un peu bizarre de dire ça mais c'est le couple qui est quand même le lieu des inégalités de genre alors on a un autre indicateur on a développé uniquement pour ceux qui sont en couple c'est comparer les revenus des hommes et des femmes qui sont en couple par rapport à leur conjoint et donc c'est la part finalement on a pris la part du revenu de la femme dans l'ensemble du revenu du couple donc si elle est de 40% ça veut dire que l'homme c'est 60% donc 40% ça veut dire que si la femme gagne 2000 euros l'homme il gagne 3000 euros c'est quand même pas mal comme différence qu'est-ce qu'on a comme résultat on a une évolution ça s'améliore comme il y a une réduction quand même un peu des inégalités de genre mais on arrive quand même à des taux assez important puisqu'on n'est pas encore à 40% ça veut dire en moyenne dans les couples les femmes ont un revenu personnel qui est les hommes ont un revenu plus de 50% super sûr à ceux des femmes en moyenne c'est quand même assez impressionnant quand on se rend compte de ce couple donc quand je disais 2000-3000 euros l'écart moyen il est plus important que ça avec des différences aussi assez importantes sont les situations on a des différences très générationnelles et son statut du ménage ça c'est en bas donc ici ça c'est les plus 64 ans où là il y a plus d'écart parce que la part de la femme est plus faite et il y a plus d'écart aussi chez les mariés que chez les cohabitants légaux ou en union libre donc il y a plus d'écart à ce niveau là après c'est compliqué aussi parce que par exemple les mariés il y a peut-être plus d'écart mais il y a aussi une protection plus importante tandis qu'en cohabitation légale ou en union libre en cas de séparation il n'y a pas de possibilité de pension alimentaire il n'y a pas de patrimoine commun etc donc voilà il y a peut-être moins d'écart dans les revenus mais il y a peut-être plus de risques si jamais il y a une séparation et on voit aussi une différence forte selon le revenu du ménage donc là c'est à gauche c'est ceux les plus pauvres et à droite c'est ceux les plus riches mais on voit que chez les plus pauvres il y a plus d'écart et en fait ça c'est un élément historique où il y a plus de femmes au foyer maintenant c'est dans les ménages plus pauvres qu'on a les ménages plus aisés et donc aussi quand il y a une personne qui ne travaille pas si la femme ne travaille pas le revenu généralement de l'ensemble du ménage est plus faible et chez les plus élevés ça l'effet un peu inverse où les deux travaillent mais il suffit qu'il y en ait un surtout l'homme qui a un revenu très très élevé mais ça augmente les inégalités si lui il a un revenu qui crève les plafonds alors un dernier élément une dernière recherche qu'on a publiée très récemment donc la semaine passée même sur la monoparentalité alors pourquoi on en parle un petit peu souvent on parle beaucoup de pauvreté des genres on parle de monoparentalité parce qu'on sait qu'il y a plus de mères que de personnes les chiffres administratifs basés sur les recherches nationales indiquent une répartition de 80 à 20% pour les mères seules que de personnes et alors c'est une population qui est particulièrement vulnérable et voilà le taux de pauvreté des monoparentaux c'est le double de celui de la population dans son ensemble donc ça c'est quand même une différence très importante aussi mais en fait la plupart des analyses sont assez compliquées parce que souvent ça se base sur le registre national où dans le registre national on a une logique un peu d'abrication où les personnes appartiennent chacun à un seul ménage donc on n'a pas des gens qui sont non de ménage et du coup ça a pour conséquence qu'on ne sait pas vraiment connaître la manière dont la garde est organisée parce que les enfants sont domiciliers à un endroit et pas aux deux endroits et donc on ne sait pas distinguer dans les chiffres administratifs ici est-ce que c'est des gardes partagées égalitaires où les enfants sont une semaine sur deux chez le père une semaine sur la mère ou c'est des parents qui sont vraiment seuls où l'autre s'est barré et c'est fini quoi et aussi dans les chiffres on peut voir si c'est des parents seuls qui ne sont pas repris comme parents seuls mais comme isolés parce que si l'enfant est domicilié chez l'autre conjoint enfin l'ex-conjoint ben voilà il a son enfant à une semaine sur deux mais au niveau du registre national c'est comme s'il vivait seul alors on a exploré plus finement cette question dans une étude récente à partir de l'enquête l'enquête CILC où là il y avait une question précise où on demandait en moyenne combien de jours par mois les enfants passaient dans le ménage c'est intéressant que c'est une question comme ça parce que aussi on peut savoir que parfois il y a un accord entre les parents de garde égalitaire et parfois il n'est pas respecté parfois les enfants ne veulent pas aller chez le père alors finalement il reste quand même chez la mère ou bien le père déménage bien loin et puis même s'il y avait un accord à la base là c'est vraiment voir la situation de fait comment vraiment les enfants se répartissent alors ça c'est comment tous les enfants donc là il y a Belgique puis il y a trois régions se répartissent en différentes situations donc la majorité des cas c'est les parents ne sont pas séparés il y a un effet d'âge aussi donc tous les enfants c'est de 0 à 18 ans et chez les plus jeunes les parents n'ont pas encore eu le temps de se séparer si on peut dire comme ça et donc il y a il y a moins de monoparentaux chez les plus jeunes c'est vrai ce qu'on voit et qui est finalement assez marquant surtout quand on vient d'un milieu plus universitaire intellectuel c'est qu'en fait la situation la plus fréquente chez les parents séparés c'est les enfants qui passent la totalité du temps chez la mère la totalité du temps c'est 30 jours par mois en moyenne 30 ou 31 jours par mois en moyenne donc là c'est 10% en fait des enfants c'est à peu près deux enfants sur cinq deux parents séparés les autres situations c'est la moitié des cas c'est un enfant sur cinq parents séparés seulement un enfant sur 20 où là c'est à peu près la moitié du temps les autres cas c'est la majorité chez la mère là on est plutôt dans une garde où visiblement ils sont souvent chez la mère mais ils vont quand même un week-end sur deux chez le père une partie des vacances etc et puis les autres il y a des cas plus différents la majorité ou totalité chez le père c'est majorité ou totalité en fait j'ai pas mis totalité mais c'est vraiment quand c'est plutôt chez le père mais c'est assez rare c'est vraiment 1% des enfants visiblement ils sont pas souvent là mais ils sont pas chez le père le reste du temps on sait pas trop où ils sont ça peut être chez les ongles des tantes ou en internat et autres c'est des cas des gens qui ont pas répondu à la question du jour ça peut être pas chez les deux parents ailleurs parfois c'est ça aussi des enfants qui vivent chez les grands-parents des ongles des tantes etc voilà alors ces différents types de situations de garde sont associés à des niveaux de vie très différents des enfants ce qu'on observe c'est que quand c'est tout le temps chez la mère c'est une situation beaucoup plus précaire là on a mesuré à travers une question on demande aux gens est-ce que vous arrivez à boucler le budget mensuel le contenu de vos revenus comment ça va mais voilà plus c'est rouge plus il y a des gens qui déclarent avoir des difficultés ça marche assez bien comme question et donc ce qu'on voit c'est qu'il y a des différences en fait ceux alors on a distingué si moitié chez le père moitié chez la mère là c'est simplement quel est le ménage qui est interrogé est-ce qu'on a interrogé le père ou la mère c'est pas toujours la même chose c'est un indicateur on voit que c'est pas la même chose donc c'est des enfants plus de difficultés ceux qui sont en garde partagée c'est des situations assez proches entre les parents séparés en particulier le père la mère qui a plus de difficultés que le père donc il y a quand même des différences aussi ceux qui sont majorités chez la mère sont dans des situations un peu intermédiaires voilà ça c'était aussi d'autres indicateurs sur les parents donc on avait demandé aux parents et donc là c'est souvent la mère puisque c'est la mère qui a les enfants quand c'est des parents séparés on a demandé à la mère est-ce que vous êtes privé de choses et donc là il y avait ici quelques critères le fait d'avoir deux paires de chaussures le fait de pouvoir aller boire un verre avec des amis est-ce que vous avez les moyens d'aller boire un verre avec des amis une fois par mois le fait de remplacer vos vêtements usés par des neufs le fait de pouvoir avoir des activités de loisirs régulièrement comme aller au cinéma aller au sport etc ou est-ce que vous pouvez dépenser une petite somme d'argent chaque semaine pour vous et alors donc c'est des questions assez standardisées mais on voit aussi qu'il y a des différences très importantes selon les parents dans les situations quand les parents sont séparés il y a moins de difficultés mais les mères qui ont tout le temps leurs enfants il y en a par exemple 41% qui disent je n'ai pas les moyens même de temps en temps d'aller au cinéma ou d'aller au sport etc je n'ai pas les moyens d'aller boire un verre une fois par mois avec des amis je n'ai pas l'argent pour faire ça on voit aussi ici ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi des différences fortes de genre même chez les parents séparés en garde égalitaire finalement quand on interroge les mères qui ont les enfants la moitié du temps on a quand même plus confronté à des privations que les pères qui sont interrogés et qui ont les enfants la moitié du temps il y a aussi des effets par exemple sur le statut je ne l'ai pas montré ici mais le statut de propriété du logement on a plus de locataires chez les mères qui sont la moitié du temps avoir les enfants que chez les pères qui sont la moitié du temps peut-être que quand il y a une séparation c'est la mère qui part et que le père garde le logement je ne sais pas quelques éléments importants aussi c'est qu'on n'a pas d'info en fait sur et c'est central en fait sur pour le niveau de vie sur la manière de la séparation s'est déroulée on ne sait pas si c'était très conflictuel si la mère a dû partir parce qu'il y avait des violences etc. ou si ça a été à l'amiable tranquillement et on a peu d'infos en plus sur le niveau de vie avant ce qu'on sait c'est que ce n'est pas le même profil parce qu'en termes de diplôme il y a des différences assez importantes où en fait ceux qui sont en totalité chez la mère c'est des mères beaucoup moins diplômées que celles où c'est des gardes partagées mais celles qui sont en garde partagées ce n'est pas nécessairement les plus diplômés les plus diplômés ils ne se séparent pas en fait donc on a un peu l'impression que que les gens plus aisés mais ça c'est l'impression comme on fait avec d'autres études etc. mais arrivent à mieux gérer leur couple ou je ne sais pas peut-être qu'ils ont plus d'argent et donc ils ont plus d'espace ils ont peut-être moins de conflits etc. plus de loisirs etc. et donc ils se séparent moins souvent et que quand ils se séparent ils arrivent alors là ils font plus des séparations en garde partagée que quand voilà des personnes moins aisées quand il y a une séparation ben là c'est plus juste chez la mère que les enfants se retrouvent mais en fait le seul élément que nous en fait l'enquête ici c'est une enquête où on avait l'info une année et on n'avait pas le parcours de vie le seul élément qu'on a c'est le diplôme mais on a fait l'hypothèse que le diplôme n'a pas changé entre avant la séparation et actuellement donc et quand on voit qu'il y a une différence assez importante j'ai pas mis ici mais vraiment importante de diplôme selon les les types de garde ben on se dit que c'est quand même des éléments où avant c'était pas le même même public quoi c'était pas la même origine sociale des parents si on peut dire ça comme ça mais on s'est pas une enquête donc on n'a pas l'info vraiment sur tout le déroulé et l'élément qu'on n'a pas du tout c'est comment on s'est déroulé la séparation on n'en a aucune info et on peut aussi avoir des cas par exemple de séparation qui sont déroulés avant la naissance de l'enfant on sait que c'est pas la majorité des cas mais c'est possible c'est aussi c'est des cas qui existent donc on n'a pas mais on n'a pas l'info sur ça on ne sait pas depuis quand elle a eu la séparation et par rapport au droit à l'aisan ce qui est intéressant aussi je trouve c'est que par rapport aux questions ici c'est que on n'intègre pas que les besoins de base vitaux on va dire mais on considère aussi le fait d'avoir droit à des loisirs d'avoir droit à la culture d'avoir le droit au temps libre ça me semble fondamental aussi quoi voilà alors peut-être juste pour terminer je vous ai mis des slides avec des trucs pour le dernier truc sur la monoparentalité donc c'est un truc qui vient de sortir comme on a une série publique tout est disponible sur notre site on a aussi fait un podcast qui dure une vingtaine de minutes parce que maintenant c'est aussi un mode de diffusion des résultats et parfois c'est sympa aussi plus d'écouter que de lire mais si vous voulez lire vous pouvez aussi il y a d'autres éléments plus sur les indicateurs plus des galères de revenus hommes-femmes qui sont disponibles là mais j'imagine ça va être transféré ouais on peut transférer le PowerPoint merci pour votre attention merci pour tous merci pour tous Merci.